Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le mercredi 17 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro un, l'étoile de mer, qui est verte. Choix numéro deux, une fraise, la fraise. Et choix numéro trois, le palmier, ici présent. Voilà. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles de la sagesse universelle. J'irai vous lire le message correspondant à la carte dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro un, l'étoile de mer. Donc ici, on vous parle du cœur rêveur. Donc déjà, on va vous parler d'amour. Le cœur rêveur. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Ne perdez pas votre objectif de vue, car vos efforts seront récompensés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ne vous y attardez pas, car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde. Félicitations, vous avez un grand cœur. Et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né, car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur. Et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Donc, ils comprennent que parfois, vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué. Que vous vous demandez peut-être s'il a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leur bienfait. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle, de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. L'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfant chéri, ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous-en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Donc oui, là on vous dit de ne pas douter de votre capacité à aimer, de votre capacité à aider les autres aussi, de votre capacité à les entourer de votre lumière en fait. Et justement, la récompense que vous allez recevoir, c'est justement pour vous remercier et pour vous montrer justement les bienfaits que vous apportez aux autres. Donc ne perdez pas ça de vue et vous verrez que plus vous allez semer l'amour autour de vous et plus vous aurez de récompenses. Ça c'est une très belle énergie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour attirer le meilleur dans sa vie ? Ma principale mission sur cette terre est d'apprendre et de développer l'amour. Bon, on est en raccord. Nous sommes venus sur terre pour vivre des expériences qui nous feront grandir. Chacun a sa mission personnelle. Cependant, nous avons tous en commun celle de développer l'amour. Donc vous, vous devez développer encore votre capacité à aimer et vous allez surtout apprendre à envelopper les gens avec cette capacité à redonner en fait. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous vu ce que vous avez, ce qu'on vient de lire comme message. Vous êtes très bien partis pour cette mission en tout cas, c'est votre mission de vie. Et vous êtes très bien partis pour la réaliser comme il se doit. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la fraise. Ici, on vous parle d'ailes d'améthyste. Oh, et c'est un ange qui est sur la carte. Il y a un ange. Donc, les ailes améthyste. J'ai les ailes arc-en-ciel. Donc, c'est l'être après. Voilà, les ailes améthyste. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? L'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe. Donc oui, effectivement, c'est l'ange de l'améthyste. Donc, si vous avez eu quelques problèmes récemment ou que vous êtes encore un petit peu dans les soucis, là, on vous dit que ne pas vous inquiéter plus que ce que vous nous faites actuellement. Les soucis vont se dissiper. L'améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle. Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits, libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Oui, vous pouvez être frustré par rapport à un projet aussi qui n'avance pas. Remettez par rapport à ce que vous vivez. Soyez prêt à abandonner les problèmes du passé et du présent. Mais tandis que votre cœur aspire à cette transformation, une partie de vous résiste au changement de manière instinctive. Cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Oui, vous êtes protégé par l'ange d'améthyste et vous êtes protégé aussi par vos guides. Si les changements qui surviennent dans votre vie sont voulus, sont souhaités pour vous faire grandir tout simplement. Et puis pour vous offrir de nouvelles opportunités qui vous apporteront la satisfaction et la joie. Une présence angélique vous entoure. Le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez. Alors suivez le mouvement. Oui, vous n'avez pas idée de ce que vous avez encore à accomplir. C'est ce qu'on est en train de vous dire là ici. Donc c'est pour ça que les changements sont là pour vous en faire prendre conscience. Arrêtez cette lutte intérieure, lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours voire les semaines à venir. Oui, tout changement, toute transformation est accompagné d'un inconfort mais c'est normal. C'est le corps qui doit s'adapter à ces changements. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler mais cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Seul l'amour est un nouveau départ et un nouveau départ se profile à l'horizon. Donc oui, entourez-vous d'amour et vous allez être entouré aussi d'amour des anges, de vos guides aussi. Vous vous accompagnez dans le processus de changement qui accompagne cette période de votre vie tout simplement. En plus, c'est en raccord aussi avec les énergies de cette période puisqu'en fait on repart aussi avec des énergies, avec le printemps et le printemps c'est le renouveau, c'est le changement aussi. La nature qui croit, la nature qui change, qui se modifie, qui s'embellit aussi. Donc voyez comment ça vous parle mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là. Alors peut-être que vous en avez conscience ou pas mais en tout cas, il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer et se transmuter dans votre vie tout simplement. Allez, on va aller voir ici le message. Alors ce message, pour attirer le meilleur dans sa vie. Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Voilà, on est en plein. Les habitudes nous enferment dans un inconfort rassurant mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer, évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Oui, de toute façon, les changements qu'il va y avoir dans votre vie vont vous sortir automatiquement de cette routine. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. C'est un grand saut, aller vers l'inconnu. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Mais il n'y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on peut voir les choses changer aussi. Si vous aspirez au changement, il n'y a que comme ça que vous pourrez faire changer votre vie, évoluer aussi. Et puis voir quel être aussi, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir dans votre vie aussi. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. En tout cas, c'est un sacré programme pour vous. Il y a des changements qui arrivent. En plus, il y a les énergies du changement. Il y a la nouvelle lune aussi qui vient de passer, qui apporte ces énergies de changement. Le printemps avec l'équinoxe qui arrive aussi. Donc, vous allez être un petit peu secoué. Mais c'est pour votre bien, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est pour aller vers le meilleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, le palmier. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'abondance. Très lumineuse comme carte. Très jaune. Comparé aux deux précédentes qui sont bleues. Donc, l'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'abondance ? Vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse, une bénédiction que le créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant. Bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pur. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inonder de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Oui, plus vous allez être reconnaissant, plus vous allez déverser votre reconnaissance, plus l'univers va vous remplir justement d'abondance et de bénédiction. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Je suis béni pour l'éternité, je suis protégé pour l'éternité, je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Donc ça, c'est un mantra que vous pouvez vous répéter. Je suis béni pour l'éternité, je suis protégé pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. donc là on va vous faire prendre conscience que oui vous méritez l'abondance, peut-être que certains d'entre vous en doutez peut-être que vous vous dites que l'abondance n'est pas présente dans votre vie, mais si prenez conscience que l'abondance est déjà dans votre vie déjà par toutes les choses que vous avez acquis jusqu'à présent par toutes les choses que vous avez le fait que le matin de vous lever et de respirer déjà c'est une sorte d'abondance donc c'est l'univers que vous en prenez conscience avant de pouvoir vous donner, continuer à vous donner d'autres bénédictions, il veut que vous ayez conscience de tout ce que vous avez déjà que vous soyez dans la gratitude et reconnaissant et reconnaissante par rapport à tout ça et ensuite une fois que vous serez reconnaissant par rapport à tout ça, l'univers se chargera de vous apporter ce qui est le meilleur pour vous, pas ce dont vous avez envie, mais ce qui est le meilleur pour vous allez, on va aller voir le message ici pour attirer le meilleur dans sa vie je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme, c'est ce qu'on vous disait ici, peut-être que vous cherchez à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur, peut-être que l'abondance que vous cherchez est déjà à l'intérieur de vous-même, donc oui on est en raccord aussi, la société nous propose des plaisirs, certes agréables mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre aide, oui matériel et superficiel je dirais même ça va vous nourrir un temps mais ça va pas vous nourrir dans la stabilité dans la durée en fait contrairement au bonheur qui se développe avec le coeur, oui le bonheur est un état d'esprit, je n'arrête pas de le dire plus vous allez ressentir le bonheur dans votre coeur et aussi dans votre tête, plus vous allez vous nourrir de ça plus le bonheur fera partie de votre vie et moins vous ressentirez la frustration et le manque donc c'est pour ça que quand vous parlez d'abondance que vous cherchez l'abondance à l'extérieur et peut-être que l'abondance justement est dans votre coeur tout simplement, c'est un joli message aussi, il y a de quoi travailler là-dessus voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un très joli mercredi prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye je vous 아int je vous plains je vous suis